Bonjour Flora. Bonjour Julien. Alors tu t'es penché sur la redevabilité de vos institutions publiques. Oui, l'imputabilité, la reddition de comptes, ça fait énormément de syllabes lorsqu'il est avant 8h du matin. Donc je vous préviens tout de suite, on va parler de mots de plus de 3 syllabes ce matin, ça va pas être facile. Ça va changer du 98.5. C'est important je crois de recadrer généralement l'ensemble de la séquence finalement depuis lundi. On l'a su, Patrick Lagacé a été espionné, 24 mandats de surveillance à la demande du SPVM autorisé par le juge de paix José de Carufel. Le lendemain, on découvre que 3 autres journalistes sont eux aussi visés cette fois-ci indirectement par des fouilles de registres téléphoniques des employés du SPVM par le SPVM lui-même. Cette fois-ci on parle de Fabrice Depierrebourg, ex-la presse désormais indépendant, Félix Séguin au journal de Montréal et Monique Néron au 98.5. Le lendemain encore, donc hier mercredi, l'ASQ a obtenu copie des registres téléphoniques, ça on l'apprend, d'au moins 6 journalistes en 2013. A savoir Denis Lessard de la presse, Alain Gravel, Marie-Maude Denis, Isabelle Richer de Radio-Canada, Eric Thibault du journal de Montréal. Bref, on voit que peu à peu, ce qui semblait être un régime d'exception devient finalement une sorte de normalité au sein de la police québécoise. Singulièrement le SPVM, mais pas exclusivement la Sûreté du Québec, est aussi au centre des affaires. Je vous parlais de reddition de comptes, et bien c'est éloquent finalement les réactions que l'on a entendues depuis lundi. Au premier chef, Denis Coderre d'abord, puisqu'on parlait du SPVM, je cite, « On se doit d'être préoccupé, tout en disant par ailleurs que son administration ne s'immisce pas dans les enquêtes policières. » Le même jour, le directeur adjoint du SPVM nous dit qu'il n'y a pas de crise, bon, ça on devait s'y attendre. Mardi, Philippe Couillard nous dit qu'il n'écarte pas la possibilité d'adopter une loi en assurant une meilleure production des sources journalistiques, et en même temps nous dit qu'il demandera d'abord à un groupe d'experts présidé par un juge de lui former des recommandations sur le sujet. Sur la deuxième affaire, à savoir la SQ, on nous dit hier, le porte-parole de la SQ, M. Guy Lapointe, on a découvert ça hier, donc comme si finalement personne n'était tout à fait responsable, et Stéphane Bergeron nous dit « Je n'ai évidemment pas demandé la surveillance, c'est une initiative que je n'aurais jamais autorisée. » Le plus fameux dans l'histoire, c'est évidemment notre ineffable Martin Coiteux, qui après avoir ponctionné le trésor est en charge de la sécurité publique, il nous dit que c'est quelque chose qui est évidemment très préoccupant, mais le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans les enquêtes policières. L'indépendance entre le pouvoir politique et la police est fondamentale dans notre démocratie, elle doit être défendue. Alors, pour ces différents politiciens, à commencer par Martin Coiteux, je dois leur rappeler un élément légèrement important, c'est en 1848, ça s'appelle l'acquisition de la responsabilité ministérielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une redevabilité du gouvernement envers les élus, dans toutes les monarchies constitutionnelles, qu'on le veuille ou non, c'est malheureusement le cas au Québec. C'est bien et c'est logique sur papier. C'est bien et c'est logique sur papier, tout à fait. C'est une autre histoire. En quoi ça consiste finalement ? Ça veut dire que devant l'Assemblée, un ministre doit répondre, non seulement de ses propres actions, mais aussi celle de ses fonctionnaires. Il n'est pas vrai, ces politiciens nous mentent effrontément, lorsqu'ils nous disent qu'ils n'ont pas à regarder ce qu'il se passe dans le cadre de ces affaires. Et qu'ils ne veulent pas s'immiscer. Et qu'ils ne veulent pas s'immiscer. D'autant plus que, je vais plus loin, le pouvoir exécutif, il est chargé de gérer la politique courante de l'État et de contrôler l'application des lois. Et au sein de l'exécutif, il y a la police. Il n'est pas vrai que la police ne relève pas du politique. La police ne relève pas du pouvoir judiciaire, la police relève des politiciens. Les politiciens sont donc en mesure de demander des comptes à l'égard de la police et, en conséquence, de rendre des comptes à l'égard de la population des activités de la police qui sont finalement sous leur ordre. Je vous cite très rapidement quatre articles. D'abord, la loi sur la police. Article 305. Le ministre veille à l'application des normes juridiques applicables au milieu policier. Article 307. Le ministre conseille et surveille les autorités locales ou régionales. Qu'est-ce qu'il y a de plus éloquent à l'égard de Martin Coateux, à l'égard éventuellement de Denis Coderre, que ces deux articles de la loi sur la police eus égard de leur responsabilité vis-à-vis des corps policiers ? Concernant la charte de la ville de Montréal, ça va plus proche de Denis Coderre. Le gouvernement nomme le directeur sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, M. Pichet. Article 73. La commission de la Sécurité publique, sous-entendu, a pour fonction d'étudier toute question touchant la Sécurité publique et de faire au Conseil les recommandations qu'elle juge appropriées. C'est assez clair. Les politiciens nous mentent effrontément dans cette affaire depuis quatre jours. Il est temps qu'ils prennent leur responsabilité et qu'ils fassent acte de responsabilité à l'égard de la population. Les faits le disent très, très clairement. Le droit sur blanc et depuis plus d'une centaine d'années en plus. Florent Michelot, merci beaucoup pour cet éclairage historique, politique, fort pertinent aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada